L'entretien de bonnes relations politiques et de relations amicales avec la Chine, qui est également membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine a été à nos côtés sur la question de défense et de sécurité, mais aussi des questions de développement économique. La Chine a investi beaucoup dans notre pays. La position résolue du Mali sur la politique d'une seule Chine. De son côté, la Chine soutient fermement le choix autonome du Mali de sa voie de développement et défend ses droits légitimes au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le forum de coopération sino-africaine se déroule actuellement du 4 au 6 septembre du côté de la Chine. Très récemment, divers présidents, divers diplomates représentants des pays africains sont arrivés sur le sol chinois, notamment dans la ville de Pékin, pour participer à cet échange entre les pays africains et la puissance chinoise afin de réfléchir comment revoir ou alors améliorer leur coopération sur le plan économique, financier et culturel. Bonjour, bienvenue sur Drawfit Media. Pour être au cœur des actualités géopolitiques, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout visitez la barre de description parce qu'il y a beaucoup de surprises de ce côté. Très récemment, le sommet chino-africain a été annoncé par les médias chinois. C'est en effet une activité qui se répète de façon continue chaque trois ans ou parfois c'est la Chine qui accueille ou alors un pays africain est sélectionné comme pays d'accueil pour recevoir les divers puissances concernées ou alors les divers pays concernés pour échanger sur leurs différents sujets d'impact. Dans une activité comme celle-là, l'occasion est donnée à divers pays africains d'exposer les différentes contraintes auxquelles elles font face et par la suite déboucher de nouvelles opportunités de collaboration avec la puissance chinoise. Pour prendre le cas isolé de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, constituée du Mali, du Burkina et du Niger, c'est une grosse opportunité. Elle qui, depuis la cession des militaires au pouvoir, a décidé de revoir les différents partenariats en annulant même déjà en amont beaucoup de partenariats faits au passé avec des pays européens parce que reclamant une certaine réciprocité de leur souveraineté, un respect et un partage égal à égal des différents gains obtenus sur les sols africains de ces différents territoires. C'est une grosse opportunité pour ces pays de la Confédération des États du Sahel car elle déplore depuis pas mal de temps beaucoup de troubles sur le plan sécuritaire et même économique perpétrés par des groupes armés terroristes ou alors des valets leco selon certains médias qui suivent l'affaire de près. Récemment, lors de la rencontre entre le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les forces vives du Mali, ils déploraient dans un discours le fait que les différents armements qu'ils achetaient ou alors les différents équipements qu'ils achetaient pour ravitailler le Burkina souffraient d'une certaine latence dans le voyage ou alors arrivaient dans certains pays dont les accords ont été rompus avec le Burkina et stagnaient à ce niveau du fait de l'appartenance ou alors du fait que les différents pays possédaient certaines licences de fabrication sur les produits que le Burkina voulait se fournir et alors restaient dans ces divers pays. Finalement, le Burkina restait dans le besoin alors qu'ils étaient en droit de recevoir les différents colis commandés. Alors, une rencontre comme celle-ci, c'est l'occasion d'exposer ce type de soucis. La Chine, reconnue pour un pays d'affaires, un pays de collaboration, pourrait justement s'en saisir de ce type de dossier et créer par la suite de nouvelles perspectives de collaboration dans des secteurs de fabrication, de matériel, fabrication de toute denrées ou alors tout un train nécessaire pour l'essor, que ce soit du Burkina façon en particulier, dont nous venons d'exposer l'une des contraintes ou alors pour les différents pays de l'AES en général ou encore sur le plan macro de toute l'Afrique. Le Mali entretient de bonnes relations politiques et de relations amicales avec la Chine, qui est également membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine a été à nos côtés sur la question de défense et de sécurité, mais aussi des questions de développement économique. La Chine a investi beaucoup dans notre pays sur la question des infrastructures, l'université de Kabbalah, dans le domaine de la santé, l'hôpital du Mali et beaucoup d'autres infrastructures qui ont été réalisées avec le concours du gouvernement ou des institutions chinoises. Donc, dans ce contexte, en tant que partenaire stratégique du Mali et allié important, la présence du Mali se justifie pour pouvoir d'abord partager la vision des autorités par rapport à nos relations avec la Chine, par rapport aux relations internationales et aussi au développement en cours dans notre espace. La Chine apprécie hautement la position résolue du Mali sur la politique d'une seule Chine. De son côté, la Chine soutient fermement le choix autonome du Mali de sa voie de développement et défend ses droits légitimes au Conseil de sécurité des Nations Unies en s'opposant à la politisation et à la manipulation des questions des droits de l'homme pour s'ingérer aux affaires intérieures du Mali. C'est donc un sommet avec pour but d'exposer un peu comme ça les différences aussi rencontrées par ces divers pays et trouver des axes de solutions sur lesquels fonctionner. Ce n'est pas d'ailleurs le seul pays avec lequel beaucoup de pays d'Africains, beaucoup de pays africains ou d'Afrique de l'Ouest se sont retournés parce que, bien évidemment, des pays comme la Russie, la Turquie et d'autres encore sont les pays sur lesquels beaucoup de pays ont jeté leur dévolu. Beaucoup de pays africains ont jeté leur dévolu afin de tisser des relations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes afin de faire émerger leurs différentes nations. qui ont été leur intérêt pour pouvoir travailler avec le Mali pour valoriser nos ressources que ce soit dans le domaine agricole mais surtout même dans le domaine minier avec des industries qui ont besoin d'être approvisionnées par ces matières premières. Nous sommes convaincus que ce sommet portera les relations sino-maliennes à un niveau plus élevé et renforcera la confiance politique mutuelle, consolidera la coopération pragmatique dans tous les domaines. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet événement que nous suivrons notamment de très près et nous relayerons ici sur Drawfite Media. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner et à visiter ce qui a déjà été fait et pourquoi pas passer au niveau de la barre des descriptions bénéficiées de beaucoup de surprises. Rendez-vous à la vidéo prochaine Drawfite Media. Vous rêvez d'écrire un livre mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes écrivain en herbe, entrepreneur cherchant à partager votre expertise ou simplement passionné d'écriture. Drawfite édition présente son coaching privé sur l'écriture de livres, une formation en ligne conçue spécialement pour vous. Avec un accompagnement individuel, bénéficiez de conseils personnalisés, de techniques éprouvées et d'un suivi adapté à votre rythme. Et donnez vie à vos projets littéraires. Écrivez juste au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Drawfite édition, la maison des porteurs de rêves. Apérialisme doit rentrer, il faut nous laisser. Polonialisme doit rentrer, il faut éviter. Afrique en unité, Afrique en diversité, mais Afrique en unicité. 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 Sous-titrage ST' 501